Bonjour à tous, quelques mots sur Laetitia, la nouvelle série de Jean-Xavier de Lestrade que nous avions retenu en sélection officielle lors du dernier festival Série Mania qui fut malheureusement annulé en mars 2020, mais que nous aurons l'occasion de vous présenter à Lille et Dunkerque en avant-première, à l'UGC et au Studio 43 respectivement. Après ces deux mini-séries 3x et 6x Manon et sa série politique d'investigation policière c'est un jeu d'influence. On retrouve Jean-Xavier de Lestrade dans une adaptation assez risquée du livre Enquête de Ivan Jablonka intitulé Laetitia et la fin des hommes autour de la disparition de la jeune Laetitia dans la région de la Loire-Atlantique à côté de Pornic en 2011 qui avait enflammé la sphère médiatique, la classe politique et la justice avec une historique grève des magistrats suite à des propos du président de la République d'alors Nicolas Sarkozy. On va reconstituer la journée de Laetitia en détail, surtout on va essayer de comprendre pourquoi elle a pris autant de risques ce jour-là. Laetitia relève un défi difficile d'incarner avec sensibilité aussi bien les victimes que le bourreau ou que les bourreaux, tout en reconstituant minutieusement les étapes de l'enquête, le travail de fourmis de la justice et le contexte sociologique de cette tragédie avec une composante majeure très récurrente et très frappante, la violence masculine quasi systématique subie par la plupart des personnages de cette histoire. Je vous rappelle que la justice ne se fait pas avec l'opinion publique et encore moins sous influence du pouvoir politique. On retrouve condensés dans Laetitia les deux facettes du talent de Jean-Xavier de Lestrade, son savoir-faire documentaire et sa narration très fictionnée. On l'avait déjà perçu dans Un coupable idéal qui lui aurait valu un Oscar aux Etats-Unis. Un dernier mot sur la singularité du casting et de l'interprétation avec des non-professionnels dans le rôle des adolescents, on peut citer les deux héroïnes Marie-Colombe et Sophie Braillère qui interprètent de manière très forte Laetitia et sa sœur. T'avais l'air, t'étais où ? Laetitia ! Laetitia ! Mais également l'enquêteur principal, le gendarme interprété par Yannick Chouara, fidèle des fictions de Jean-Xavier de Lestrade. Je sais pas pourquoi ça a autant d'importance pour moi la vérité mais sans elle j'arrive pas à respirer. Et Noam Morgenstern de la comédie française impressionnant de démesure dans le rôle du tueur Tony Mellon. J'ai paniqué. Les tests ADN montrent que les parties du corps appartiennent bien à Laetitia. Il vous manque des morceaux, dépêchez-vous, à ce rythme-là il va plus en rester. C'est la première fois dans ma carrière que je vois un truc pareil. Comment ça se fait qu'une ordure pareille était en liberté ? À un moment de la série il est dit que Laetitia fut une victime de la société mais qu'elle fut transformée en reine par la justice. On peut sans doute en dire autant de cette mini-série en 6 épisodes que Série Mania vous encourage vraiment à regarder à la fin du mois de septembre sur France Télévisions.